C'est toute une série d'actes de corruption qui ont été donc donnés Abit de pouvoir, concussion, collusion, pistons, etc. Et donc des variétés, des sous-variétés de la corruption La grande corruption, la petite corruption, la corruption directe, la corruption directe La corruption passive, la corruption active, etc. Jusqu'à la routine, à une motion qui a avancé la banque mondiale dans un rapport de 2010 Et qui a nommé l'Algérie, c'est la corruption discrète En se référant sur les professeurs qui donnent des cours chez eux En dehors des institutions d'enseignement dans lesquelles ils acquittent Les médecins, notamment les spécialistes qui désertent les structures hospitalières Pour aller exercer dans les structures privées Dans le temps sur lequel ils sont payés dans les institutions publiques Et à un certain entité Le taxiste qui arrête de travailler à 8 heures On lui a éloigné qu'il faut mettre à l'intérieur à une chambre Alors que dans le contrat qu'il a signé, il doit arrêter de travailler à partir de 3 heures On est passé donc ensuite à les causes de la corruption Qu'est-ce qui cause la corruption ? Alors là, toutes les analyses convergent sur 3 facteurs C'est le mode de gouvernance des activités de l'Etat Bonne ou mauvaise gouvernance Sur le triptype Participation Participation Eh... 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 Aidez-moi un petit peu Non mais moi Transparence Et... Je fais fier C'est-à-dire la transparence Transparence, participation Les 3 piliers de la bonne gouvernance Qui peut me l'appeler ? Mais je n'arrive pas Voilà les... Donc c'est les activités de l'Etat C'est le pouvoir discrétionnaire Il y a des citations On ne va pas y aller Le PNUD, etc. Oui, la loi n'est pas appliquée à tout le monde Oui, le pouvoir discrétionnaire Des autorisations Les taxes et les contraventions, etc. Qui ne sont pas... Qui ne traduisent pas la loi Telle qu'elle a été dictée par le législateur Mais telle que l'interprète Celui qui va l'appliquer Et donc toute une série de causes Inhérentes au mode de gouvernance Dans les activités de l'Etat Deuxièmement C'est l'absence ou la faiblesse de l'Etat de droit Là aussi, il y a pas mal à dire Les juristes Si à peu près, je peux le dire Il y a beaucoup de choses là-dessus Lui qui est récu dans les tribunaux Et la faiblesse du salaire Là-là, j'ai pris une parenthèse C'est vrai que Personne ne compte contre Les salaires Mais les salaires C'est la rémunération du travail Les économies, c'est ça Le profit, c'est la rémunération des entreprises C'est la rémunération du capital Et le travail, c'est la rémunération du travail Donc le produit national se subdivise dans ces deux catégories Tant qu'on produit des richesses Tant que le revenu augmente, le salaire augmente Mais tant que le revenu n'augmente pas Ou bien il est lié uniquement à la rente des hydrocarbures Donc dans des conditions où la rente des hydrocarbures augmente On peut augmenter le salaire Mais c'est déjà là Et donc on est dans la croix d'étude du sel Augmenter le salaire, c'est augmenter le pouvoir d'achat S'il n'y a pas en contrepartie une augmentation des biens de service Ca se rendait par l'inflation ou le recours à l'importation Et donc là aussi c'est des devises qui vont déverser à l'extérieur Au détriment de ce qui peut être édifié Comme structure de développement dans le pays Donc c'est la droite quadratique du sel Dont on n'est pas sorti Et donc